Musique Bonjour, je m'appelle Juliette, je vais vous présenter l'interview d'Aurélie Fouché, adjoint administratif territorial à la mairie de Morlaix. Je m'appelle Aurélie Fouché, je suis adjoint administratif territorial 2ème classe, à la ville de Morlaix, à l'hôtel de ville. Alors, je dois réaliser dans mes fonctions diverses tâches, on gère le courrier, les conseils municipaux, les déclarations de syndicats, les utilisations des salles de l'hôtel de ville, il y a une salle aussi sur un autre site que l'on gère, il y a un véhicule de service, l'agenda, et puis pas mal de choses diverses, il faut être assez réactif. Alors, au niveau scolaire, mon parcours et ma formation, j'ai fait un bac général, un bac L, option théâtre, après je suis partie à l'université, je fais des études de philosophie jusqu'en maîtrise, j'ai fait une licence de droit administratif et général à l'IPAC de Montpellier. Mon parcours professionnel a été assez divers, puisque j'ai travaillé pendant mes études, donc j'ai fait beaucoup de petits boulots, j'ai vu différents corps de métier, j'ai travaillé aussi bien, par exemple, avec les agriculteurs, quand j'étais responsable de silo pendant 4 années, j'ai fait ça 4 années en tant que responsable, et une année sans être responsable, la première année. J'ai eu mon BAFA, donc j'ai fait les centres aérés, j'ai fait des petits boulots d'été, vendre des beignets sur la côte d'Azur, j'ai été tatoueuse, enfin ça c'est des boulots étudiants, saisonniers, sinon j'ai donné des cours particuliers, j'ai aussi été coordinatrice d'associations à Rennes, une association qui s'occupait des gens qui allaient au parloir, donc beaucoup de... un public relativement difficile quand même dans son ensemble, donc on apprend pas mal de choses, et puis après j'ai fait pas mal de remplacements dans les mairies, et petit à petit, voilà, arrivée là où je suis, en fonction publique territoriale. Il a des... c'est comme tous les métiers, enfin en tout cas il faut gérer une certaine réactivité, puisque même si on a des... comment dire... des choses récurrentes à faire, il y a toujours... il y a toujours l'exceptionnel, enfin l'imprévu qui arrive, et il faut pouvoir faire ce qu'il faut faire à ce moment-là, quoi. Donc parfois on travaille en urgence, et c'est plutôt à ce niveau-là que des fois c'est un petit peu difficile. Alors les qualités pour agresser mon métier, je dirais qu'il faut être polyvalent, polyvalent, réactif, il faut de la discrétion aussi, il faut savoir travailler en équipe, avoir un bon contact aussi, parce qu'on est amené à être en contact avec des publics divers et variés, que ce soit les élus, les collègues, les personnes qui viennent pour diverses demandes, les associations, absolument toutes les catégories, voilà. – Sous-titrage FR 2021